Générique ... Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Toute la semaine, on vous a fait voyager en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui vient à nous, ou presque. Urani et Yannick viennent de rentrer d'une semaine intense de tournage en Côte d'Ivoire. Alors évidemment, on a envie d'en savoir plus. Et en premier lieu, il faudrait que vous expliquiez aux téléspectateurs pourquoi, comment vous vous êtes retrouvés en Côte d'Ivoire ? Dans quelles circonstances s'est effectué ce voyage ? Alors ça fait deux ans à peu près qu'on travaille avec le CES de Beach. Donc on fait des reportages avec eux. Et beaucoup de ces reportages ont très bien marché sur Facebook. Donc le sujet Tireur d'Elite par exemple, le sujet VBCI, le sujet avec le drone Black Hornet. Et on a d'excellentes relations avec la lieutenant qui s'occupe de la communication, des relations presse-média là-bas. Et la proposition vient d'elle en fait. C'est elle qui nous a proposé de les accompagner à Abidjan. Donc c'est quelque chose que nous, on n'aurait jamais osé demander. En fait, ça ne serait pas venu à l'esprit. Mais du moment qu'elle a mis ça sur la table, tous les deux, on lui a dit un feu, go, on y va. Mais évidemment, ça ne se refuse pas. Une invitation pareille. Ceci dit, quand on travaille en télévision locale, on n'est pas reporter de guerre. On n'a pas l'habitude d'aller sur ce genre de terrain. Comment est-ce que vous vous êtes préparée pour ce voyage ? Est-ce qu'il y avait des consignes particulières de sécurité par exemple ? Oui, il y en avait quelques-unes. Après, il faut bien rappeler que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une zone en guerre à proprement parler. On s'est quand même renseigné un petit peu. De base, quand on est reporter de guerre, on a des formations à faire pour apprendre en cas de gros problèmes, comment réagir, etc. Nous, ça n'a pas été notre cas. Ce n'était pas une obligation vu là où on partait. En revanche, on a quand même trouvé un guide pour les journalistes pour se préparer au cas où. Donc, c'était autant sur les comportements à avoir ou ne pas avoir, autant sur quels vêtements porter ou pas, ne serait-ce déjà pour son confort personnel. Et ensuite, il y a eu tout l'aspect sanitaire qui a été hyper important, notamment trois vaccins. On a dû faire trois vaccins contre l'hépatite, la typhoïde et la fièvre jaune qui est obligatoire pour rentrer dans le pays. Et on avait un traitement à prendre contre le paludisme tout le long qu'on était là-bas et qu'on a continué encore cette semaine. – Ok. Alors du coup, vous avez sauté sur la proposition, vous vous êtes préparé, vous êtes arrivé là-bas. À l'atterrissage, qu'est-ce qui vous a marqué en premier ? La chaleur ? – C'est la chaleur, oui. Clairement, c'est la chaleur. En fait, tout le monde nous en avait un peu parlé, nous avait dit qu'il fait très chaud, il fait très humide. Mais il faut le vivre pour comprendre à quel point il fait chaud et à quel point il fait humide. Déjà, en fait, on est tout le temps mouillé. Les vêtements sont tout le temps mouillés, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est assez désagréable. – C'est particulier. – Voilà, c'est particulier. Et le soleil tape très fort, donc crème solaire, indice 50 obligatoire. Et même avec ça, on sent le soleil qui chauffe la peau. – C'est vrai que vous n'avez pas beaucoup bronzé. – On était bien protégé. – Oui, moi j'ai un peu brûlé quand même à certains moments malgré la crème. Petite précision quand même sur l'autre question. Sur tout ce qui était consigne sanitaire, il y a aussi tout ce qui est aspect à l'eau. C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué là. Mais il ne faut pas boire au robinet, par exemple, pas de glaçons. Toujours consommer dans une bouteille fermée, en tout cas qu'on a ouverte nous-mêmes. Donc c'est des choses qu'on n'a pas du tout en France, en fait. Donc on a dû vraiment s'acclimater là-dessus aussi. – Oui, s'adapter. Alors vous n'y êtes pas allé que pour le plaisir, même si j'espère que vous avez pu en profiter un peu. Vous y êtes allé avant tout pour travailler et pour filmer le quotidien des militaires. Vous y êtes allé pour faire un focus sur le 16e bataillon de chasseurs à pied de beach. Mais en fait, ils sont loin d'être les seuls dans le camp dans lequel vous étiez. – Oui, alors il y a deux unités du 16. Et il y a après d'autres unités qui viennent un peu partout de France et qui viennent chacune avec leur spécialité. Donc on a pu les rencontrer aussi. C'est vrai qu'on a été moins avec eux sur le terrain, mais ils nous ont aussi ouvert leurs portes, si je peux dire ça comme ça. Ils ont répondu à nos questions, à notre curiosité aussi. Là, on voit quelques images concernant la maintenance. C'est une autre unité avec quelques personnes du 16 qui sont là aussi. C'est des choses qu'on pourra voir dans d'autres reportages. – Alors dans vos reportages, on a surtout vu les militaires dans le cadre de leur mission, de leur entraînement. Mais en dehors de leur travail, quelle vie ont-ils là-bas ? Quelle est l'ambiance par exemple dans le camp ? – En journée, ils ont une vie qui est très difficile, des entraînements très intenses. C'est un travail qui est très dur en lui-même, comme tu l'as dit. Ensuite, en dehors de ça, en dehors des heures de travail, c'est des tentes, c'est des gens qui sont conviviaux, qui sont sympathiques, souriants. En fait, on ne les a jamais pu se plaindre. – Oui, c'est clair. – Jamais, pas une seule fois. Et au niveau du camp, en fait, la vie quotidienne est agencée exactement comme en France. Il y a une supérette, il y a une pizzeria, il y a un bar, il y a une laverie, il y a un réparateur de vélo, un coiffeur même. Il y a tout ce qu'il faut pour que les militaires n'aient pas besoin à sortir du camp et puissent avoir une vie quotidienne normale. – Mais ils ont quand même des quartiers libres, notamment les week-ends, quand ils ne sont pas de garde par exemple. Où là, ça fait un peu bizarre d'ailleurs de les voir en civil et pas en treillis à certains moments. Mais ils peuvent aller à l'extérieur, toujours au moins à deux, pour aller, je ne sais pas, au restaurant, se faire un cinéma. Ils font beaucoup aussi de sorties cohésion pour renforcer leurs liens, alors au sein de leurs unités où ils se connaissent déjà, mais aussi entre plusieurs unités parce qu'il y a des amitiés qui se forgent avec le temps. – Alors vous, vous n'y étiez que pour une semaine. Eux, ils vont pour des périodes beaucoup plus longues. En moyenne, il reste combien de temps ? Et comment ils arrivent à maintenir le lien avec les familles ? Vous avez été témoin de ça ? – Ou alors oui et non, dans le sens où ils parlent de leur famille, mais ce n'était pas le sujet principal de notre venue. On va dire que, d'après quelques anecdotes qu'on a eues autour de la table, certains préfèrent parfois même couper un peu le contact. C'est trop dur d'avoir la famille tous les jours au téléphone parce qu'il y a le manque qui se fait sentir des deux côtés, ça c'est normal. Et ensuite, je ne sais plus c'était quoi la première partie de ta question. – Ils partent pour plusieurs mois ? – Oui, généralement c'est quatre mois. – Ils partent pour quatre mois, mais sur place, il faut te dire qu'ils ont du réseau, il y a accès au Wi-Fi et tout ça, donc la communication est possible sans problème. – Ils ne sont pas coupés du monde et de leur famille. – Non, pas du tout. – Alors eux sont habitués à tout ça, ils sont habitués à partir ce qu'on appelle en OPEX, en opération extérieure, vous pas du tout. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous Yannick ? Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi ? – Le plus difficile en fait, si tu veux, c'était de suivre le rythme militaire des gens lui-même. Donc on s'est levé très tôt, plusieurs fois. On a dû dormir une fois dans un lit de camp quand on était à l'Aomonor, qui est un camp d'entraînement à 100 km d'Abidjan et tout ça. Donc déjà là-dedans, on a bien goûté à la vie militaire en fait. Mais quelque chose de difficile auquel on ne pense pas, c'est tout le jargon qu'ils ont, la manière qu'ils ont de parler en fait, qui est beaucoup en acronyme, ils ont leur thème à eux. Et si tu n'es pas du monde militaire, en général une phrase, tu peux même pas du tout la comprendre en fait, tellement il y a des mots spécifiques. Pour te donner une anecdote un peu marrante, un soir avec Uranie, on ne savait pas où aller manger. Donc on a demandé à la lieutenant qui nous a accompagnés, qui nous a répondu, ben allez manger à l'ordinaire. – Ouais, à l'ordinaire, voilà. Moi et Uranie, on a tous les deux répondu, ben oui, ok, pensant que l'autre savait ce que c'était l'ordinaire. – On ne voulait pas paraître bête, entre guillemets, pas poser de questions. – Une fois rentrés chacun dans nos chambres, on a réalisé qu'aucun de nous deux ne savait ce que c'était l'ordinaire. Donc on a dû reposer la question en fait, et l'ordinaire, ben c'est la cantine. – C'est la popote, on parle de la popote. – Ok, et pour toi Uranie, qu'est-ce qui était le plus difficile ? – Je pars aussi sur les acronymes, parce qu'il peut y en avoir cinq dans une même phrase. Donc je pense qu'on a demandé plusieurs fois à quoi ça correspondait. Je resterai sur la chaleur. Je m'attendais à ce que ça soit vraiment très chaud, mais sinon en soi, j'ai trouvé qu'on a été très bien accueillis aussi. On n'a pas été lâchés dans la nature, si je peux dire ça comme ça. Tous les jours, ils prenaient de nos nouvelles, ils nous disaient, faites attention, n'oubliez pas votre traitement, on contrôle pas l'udisme. On avait l'impression d'être dans une famille. Au final, comme on l'a dit tout à l'heure, l'univers peut paraître un peu lointain pour les civils, mais nous, on s'est sentis hyper intégrés dans la famille militaire. – Et alors intégrés aussi dans leurs entraînements, à pouvoir filmer tout ce qui se passait. Du coup, ça a été aussi l'occasion, quelque part, d'embarquer dans différents types d'engins. Est-ce qu'il y a beaucoup de blindés en Côte d'Ivoire, dans ce camp ? – Ils ont plein de véhicules. – Il y a des véhicules tout le temps partout, en fait. Quand tu es un peu gamin, fanat de l'armée comme moi, c'est génial, tu es au parc d'attractions, parce qu'il y a tout le temps des véhicules partout qui sont en train de rouler, des hélicos qui passaient près de nos chambres d'hôtel et tout ça. Donc, tu en as énormément. – Alors, ceci dit, Yannick, juste avant qu'on commence cette interview, tu m'as dit que toi, tu avais une anecdote pas possible à raconter à propos, justement, d'un voyage épique dans un engin blindé. Qu'est-ce qui s'est passé ? – On était donc à Lomonor, qui est un camp d'entraînement militaire à 100 km d'Abidjan, donc, pour suivre une section de militaires qui devaient faire un entraînement dans un VAB. Le VAB, il est juste là. C'est un véhicule de l'avant blindé, en fait. Et donc, on devait les suivre pendant un entraînement qui consistait, donc, contre la montre, le plus vite possible, à trouver des balises sur le terrain, qui est immense, c'est la brousse africaine, donc trouver des balises à l'œil nu pendant que le véhicule roulait, aller récupérer ce qu'il y a dans la balise le plus vite possible, revenir dans le véhicule et repartir à fond, en fait, vers la prochaine balise, exactement. Donc, je te laisse déjà imaginer les routes dans ce véhicule qui sont en terre battue, en fait, et à l'intérieur, tu es plus dans Space Mountain qu'autre chose. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'à un moment donné, le véhicule allait être bloqué par la végétation. Donc, impossible de progresser, le véhicule est bloqué. Les militaires décident de sortir du véhicule et de continuer à pied, pendant que le véhicule part au loin, je ne sais où, pour trouver un meilleur passage. Donc, si tu veux les images, tu descends et tu cours, c'est ça ? Exactement. Naïvement, je me suis dit, naïvement, bah tiens, je vais aller avec eux, pensant que ça allait être vite fait, bien fait et tout ça. Pas du tout, puisque, en accompagnant les militaires, il a fallu traverser un fossé plein de boue, d'abord, traverser la végétation, on a traversé un troupeau de zébus, les vaches africaines, on a traversé à travers un troupeau de zébus, je ne sais pas ce qu'ils faisaient là, pour trouver la balise. Donc, déjà là, je te laisse imaginer que, au physique, j'étais bien KO comme il faut. Cuit. Voilà, cuit, avec la chaleur et tout ça. Et les militaires ont décidé d'aller chercher la dernière balise, en courant, en fait. Donc, il a fallu que je les accompagne, caméra à la main, en essayant de tenir le rythme. Je pense qu'ils ont ralenti. Tu n'as pas leur entraînement. Je n'ai pas l'entraînement et tout ça. Donc, je pense qu'ils ont ralenti pour y aller mollo par rapport à moi, jusqu'à ce qu'on arrive à la toute dernière balise et que le véhicule nous rejoigne. Mais pour moi, enfin, c'était mon moment tout seul avec les militaires dans la brousse et ça va rester gravé. Et toi, pendant ce temps-là, Uranie, t'étais où ? Toi, t'as eu la bonne idée de ne pas descendre, courir après les militaires ? En soi, je n'avais pas trop d'utilité ce moment, vu que moi, sur le voyage, j'étais plus en termes rédactionnels. Donc, je me suis dit, je vais rester à l'intérieur, m'imprégner du lieu. Très bonne idée. Je pense que les gars m'ont oubliée. Ils ont dû se dire que j'étais descendue. Ils y sont allés à toute blinde. Ce qui fait que j'ai dû alterner entre les sacs, parce qu'ils étaient venus avec leur paquetage, qui tombait un peu partout. Donc, j'essayais de savoir où me placer. Et les fourmis rouges aussi, parce que vu qu'ils ont choisi un autre chemin, ils tapaient parfois dans la végétation. Il y a les trappes des guetteurs qui étaient encore ouvertes. Et donc, tout qui tombait à l'intérieur. Donc, c'était moins épique que pour Yannick, mais c'était assez particulier. Une fois qu'on était aussi assis là-dedans, je pense que ça a été le voyage le plus silencieux qu'on ait eu. On a eu quelques échanges de regards, mais on a vraiment profité à fond. Moi, je me suis sentie envahie d'un sentiment particulier. Je me suis sentie assise à l'endroit où ceux qui vont à la guerre, entre guillemets, sont là aussi. Je me suis imaginée ce qu'ils peuvent se dire, ce qu'ils peuvent penser, et ce qu'ils sont silencieux eux aussi pendant le trajet, etc. Donc, à la fois, on se sent invincible quand on est à l'intérieur, mais aussi, c'était l'occasion de leur rendre un peu hommage. – Et puis, de vivre ça, d'essayer, justement, comme tu disais, d'imaginer ce qu'ils peuvent ressentir. Alors ça, c'était pour les véhicules sur la terre ferme. Mais on l'a vu dans vos reportages au fil de la semaine, il y a aussi des embarcations sur la lagune. Est-ce qu'il y a beaucoup d'exercices sur l'eau ? – Oui, je pense. – C'est le principe aussi. En fait, il y a un centre commando, si tu veux, qui est pas loin du camp d'Abidjan, qui est destiné vraiment à l'entraînement en milieu aquatique et tropico. Donc, c'est par entière des entraînements qu'ils font là-bas. – Alors, question naïve, mais on dit, il fait super chaud, vous vous retrouvez sur des embarcations, tout ça, du coup, c'est l'occasion de se rafraîchir, de faire une petite baignade ? – Eh bien non. – On va te décevoir. – Bon, déjà, on n'avait pas nos maillots. Eux, ils ont des piscines à l'intérieur, enfin, une piscine à l'intérieur du camp où l'eau est de meilleure qualité, mais elle est à 32 degrés. Donc, autant dire qu'on transpire en nageant. Mais hormis ça, la lagune, c'est impossible. La qualité de l'eau est médiocre. Je crois que, d'après ce qu'ils nous avaient dit, c'est vers 2008 qu'ils ont commencé à faire des analyses. Et pour l'anecdote, ils ont remarqué qu'il y avait 1400 fois le taux autorisé de matière fécale dedans. Voilà, donc autant dire qu'il ne faut pas tomber. – Voilà, on peut s'y baigner. – On évite, histoire de ne pas tomber malade. – Clairement. – Alors, vous avez été énormément avec les militaires. On a pu voir plein d'images. Mais vous étiez avec les militaires en Côte d'Ivoire. Est-ce que, dans tout ça, vous avez pu voir un petit peu la Côte d'Ivoire, avoir des contacts avec des Ivoiriens ? – Ça a été plus succinct, on va dire. C'est vrai qu'on n'était pas partie de ce principe-là, sachant qu'on allait être beaucoup dans la base, qui est très grande, avec de nombreuses possibilités pour filmer ce qu'on avait à filmer. On a eu des moments où on était sur la route, on a pu observer un petit peu ce qu'il y avait à droite, à gauche. Vers la fin, on a pu aussi aller dans un petit marché artisanal qui est à côté du camp, où là, on s'est bien rendu compte que c'est des gens très accueillants, très sympathiques, qui tutoient très facilement. Après, il faut savoir négocier là-bas. C'est ce qu'on nous a appris, parce que ne pas négocier, c'est très mal vu chez eux. Ils considèrent qu'on ne donne pas de valeur à ce qu'ils produisent, etc. En tout cas, c'est des gens qui sont quand même passionnés. Il y avait beaucoup d'artisans, ils font des choses avec leurs mains, donc ils avaient envie de discuter aussi. Donc c'est quelques moments qu'on a eus, mais c'est vrai qu'on n'était pas là en mode touriste, aller se balader, aller voir un tel et un tel. On voit les images des écoliers, qui ont été aussi très sympathiques. On a fait des petites photos avec eux, ils ont posé quelques questions, etc. – Mais tout au long du voyage, on était surtout encadrés, on était dans un cadre militaire et on avait un planning qui était très, très, très chargé, donc pas le temps pour le tourisme. – Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi Yannick ? – Moi, ce qui m'a le plus marqué, vraiment, dans tout le voyage qu'on a fait, c'est l'accueil qu'on a reçu par tous les militaires du camp, en fait. Ils ont tous été géniaux, souriants avec nous, contents de nous voir, ils discutaient avec nous. On était accompagnés tout le long par deux lieutenants qui étaient juste adorables, donc voilà, moi je veux leur dire coucou à tous et merci beaucoup. – Et toi Yannick ? – De mon côté, il y a plusieurs choses. Forcément, je suis d'accord avec Yannick, ça a été un grand bonheur d'être accueillie là-haut. Ce qui m'a marqué, ce sont les entraînements. Franchement, c'est des warriors. Je pense qu'autour de cette table, on aurait vite jeté l'éponge. Parfois, ça se demandait s'ils ne sont pas un peu fous, voilà. Mais vraiment, moi, ça m'a vraiment ouvert aussi les yeux sur leur métier, sur ce qu'ils donnent à la France aussi, et aux citoyens. On se sent en sécurité quand on les voit, comme ça, en haute intensité. On se dit heureusement qu'ils sont là, qu'ils sont là pour nous protéger aussi en cas de coup dur. Et après, c'est aussi un regard, on va dire, que j'ai eu un peu différent. On arrive en tant que Français, en tant qu'Européens occidentaux, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Quand on arrive la première fois en Côte d'Ivoire, on se dit, mon Dieu, mais ça part dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe ? Et puis, au final, on se rend compte qu'on a quand même de la chance, nous, de ne pas se poser de questions quand on ouvre notre robinet, de ne pas se poser de questions quand on jette un déchet, de ne pas se poser de questions sur des maladies diverses, etc. Donc, en revenant ici, ça met un peu aussi les choses en perspective. – Un regard neuf sur le monde, quelque part. Alors, vous avez un dernier reportage à nous proposer pour clôturer cette semaine toute cette série qu'on a diffusée par rapport à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce dernier sujet ? – C'est un long format, donc déjà beaucoup plus long que tout ce qui a été diffusé cette semaine, dans lequel on a pris le temps, on a vraiment pris le temps de montrer, de rassembler tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu. Il y a plus de détails, on a laissé vivre des moments et puis, voilà, on espère que ça va plaire à tout le monde. – Et en plus, ça permettra de découvrir le 16 en dehors de la maison, si je peux dire ça comme ça, et de tous ceux qui la composent, parce que sans eux, il n'y aurait pas le 16. – Merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage et puis pour vos reportages, et on regarde justement ce dernier sujet réalisé en Côte d'Ivoire. – Sous-titrage Société Radio-Canada